... La première question à se poser, c'est est-ce que je dois accepter que les étudiants utilisent leur téléphone portable en classe ? Elle était déjà là, cette habitude de « on est entre nous, mais je suis quand même avec mon téléphone ». C'est plus un problème de téléphone qu'un problème d'Internet. Ce n'est pas une sortie d'amis, c'est une sortie de portable. Mais une fois qu'on perd le compte de WeChat, on perd tout. Est-ce que nous pouvons imaginer dans dix ans comment sera le monde ? Un jour, je ne sais pas, peut-être dans dix ans, les gens n'ont plus besoin de voyager. Ils portent la binette. Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous nous intéressons aux nouvelles technologies et à l'Internet au quotidien aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Parlons-en. Et nous recevons aujourd'hui trois invités. Monsieur Wang Kun, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Bonjour. Monsieur Pierre Bourdeau, comédien. On peut vous voir dans de nombreuses productions cinématographiques. Bonjour. Bonjour à tous. Et M. Lisson, consultant pour des activités culturelles franco-chinoises. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous trois. Bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Internet qui est devenu un élément clé de nos vies. Combien de temps passez-vous chaque jour en ligne ? À quel moment et dans quelles circonstances ? Je crois qu'aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps, disons, connectés en ligne. Précisément. Parce que si je ne suis pas dans la salle de classe, je suis devant l'ordinateur. Si je ne suis pas devant l'ordinateur, je suis avec mon portable. Donc, je crois que ça peut dépasser facilement huit heures par jour. Si les applications comme WeChat comptent, moi je suis 24h24. Connectés. Connectés. Et parmi toutes ces applications-là, lequel ou lesquels ont changé le plus votre vie ? Par exemple, personnellement, pour moi, je trouve que GPS est très important parce que moi, j'ai un mal sens de direction. Je n'arrive toujours pas à trouver l'endroit où je vais. Et aussi, le logiciel pour réserver une voiture ou un taxi, pour moi, c'est très important parce que je n'aime pas rentrer très tard à la maison. Donc, avec ça, je trouve que c'est très pratique. Et pour vous, quelles applications ont changé ? Qu'est-ce qui a changé votre vie ? C'est vrai que l'application pour le taxi, ça a changé ma vie parce que moi, je vis par exemple en dehors du 5e périph à Pékin. Donc, quand on vit à l'extérieur de la ville, c'est très dur de trouver un taxi qui veut bien aller là-bas. Donc, c'est vrai que... Et puis pareil, un taxi de là-bas pour venir ici, ça change beaucoup. Mais vraiment, l'application qui me sert d'ailleurs le plus en Chine, c'est WeChat vraiment qui a changé ma vie parce qu'on reste vraiment en contact avec tout le monde tout le temps. Et puis, on peut vraiment envoyer dans la seconde des informations, des photos. Avant, il fallait trouver le numéro de téléphone, il fallait envoyer ceci. Après, il fallait aller sur l'ordinateur pour envoyer un CV, par exemple, là-bas. Avec WeChat, on peut vraiment tout avoir juste comme ça. Et puis, mettre les gens aussi en contact. Par exemple, là, tu connais un tel, paf, 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 on envoie. Ça change, on gagne un temps fou avec ça. Ça remplace les cartes de visite qui passaient. On avait les cartes de visite avec nous, mais aujourd'hui, on peut scanner les QR codes et tout le monde est resté en contact. Au point que maintenant, les gens ne demandent plus le numéro de téléphone. C'est quoi votre WeChat ? Mais une fois qu'on perd le numéro, le compte de WeChat, on perd tout. On ne peut pas contacter quelqu'un. Oui, c'est le côté du risque. Ça, c'est un peu l'inconvénient. C'est l'autre face. Mais je crois qu'aujourd'hui, à part les fonctions comme les réseaux sociaux, les moyens de contacter les gens, la façon de payer est très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire ces achats, on peut aller sur les sites directement à partir du téléphone portable. Il y a des applications qui sont déjà préinstallées. Alors, on peut choisir, sélectionner et décider d'acheter en un clic. Et puis, on peut payer directement là-dessus. Donc, sans avoir besoin de voir l'argent réel. Donc, l'argent réel est déjà remplacé, en quelque sorte, par les banques virtuelles, par les fonctions de téléphone portable. Donc, c'est un changement énorme. Donc, cela va, je dirais, simplifier plus de 100 fois le comportement d'achat si je dois prendre ma voiture, conduire jusqu'au shopping mall et aller rentrer dans une boutique et sélectionner et puis prendre une chemise et essayer d'éciter. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment en quelques minutes, je regarde et je décide. Donc, cela a stimulé, encouragé la consommation. Nous avons cité plusieurs exemples pour montrer les facilités apportées par le développement de l'Internet. Mais, quels aspects de votre vie n'ont pas encore affecté par Internet ? Du côté de contenu, je dirais qu'on peut trouver des livres électroniques, mais la plupart des livres que je lis, en ce moment, sont des livres sur papier. Parce que c'est une habitude, c'est difficile à changer. Donc, ça ne donne pas le même sentiment d'avoir un livre dans la main que, voilà, un Kindle. Donc, ça n'a rien à voir. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça, du côté lire des bouquins et tout ça. C'est vrai que j'aime bien lire avec iPad, c'est pratique. Après, il y a mon métier aussi, des fois, je montre des photos, etc. aux clients, voilà, c'est quand même hyper pratique. Mais, ça dépend de longueur du temps. C'est-à-dire, si je dois lire un roman tout le temps sur iPad, c'est fatiguant. Ça dépend quel contexte aussi. Si on part en voyage pour une longue durée, c'est vrai qu'emporter plusieurs livres, ça pèse lourd pour la valise. Du coup, prendre un Kindle, là, à ce niveau-là, ça peut devenir intéressant. Après, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous choque beaucoup, c'est souvent quand on va au restaurant, et on voit qu'un couple, un garçon, une fille, qui sont très mignons, mais chacun tient son téléphone dans la main et ils ne se parlent pas. Ils se parlent à travers ses réseaux sociaux. Ils savent peut-être des messages du chat. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et dans ma vie quotidienne, je continue à avoir des amis, je continue à les appeler, bien sûr, en utilisant une application BuiChat pour les contacter. Mais une fois qu'on se retrouve, on continue à discuter et puis approfondir nos relations d'amitié, etc. Et ça, c'est quelque chose que, en tout cas, je trouve qu'il faut qu'on garde une distance avec ces moyens. Nous allons un peu plus loin tout à l'heure pour parler justement de ces aspects un peu plus négatifs, les inconvénients qu'apporte justement l'Internet dans notre quotidien. Mais avant ça, est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec ces applications, avec l'Internet ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui vous a fait décider, par exemple, d'abandonner les lettres, le courrier, les correspondances traditionnelles pour envoyer des mails ? J'imagine que c'est l'efficacité. Mais est-ce qu'il y a d'autres motivations qui font qu'à ce moment-là, vous vous dites, bon, là, il faut que j'évolue, je vais passer à Internet ? C'est la ferveur. À mon avis, je crois que quand la nouvelle technologie départ comme ça dans un pays, dans notre vie, donc cela change, enfin, le changement n'est pas sur un seul comportement. Par exemple, quand je commence à posséder mon premier ordinateur il y a 20 ans à peu près, donc je suis vieux, hein ? Mais à ce moment-là, j'écrivais des lettres à la main à ma correspondante en France. Donc on s'envoyait des lettres. Alors une lettre coûtait du temps pour l'écrire, de mettre dans une enveloppe, jolie enveloppe, et de coller un timbre du coup de 4,7, quoi, etc. Donc je l'envoie, donc c'est un peu rituel. Je dois prendre mon temps, réfléchir, écrire, tout ça c'est rituel, donc c'est sérieux. De l'autre côté, on a un outil de communication 10 fois, 100 fois plus efficace. Rapide. Très rapide. On peut envoyer un mail et donc c'est à peu près en temps réel que l'autre partie reçoit ce mail et donc le message est communiqué de façon très rapide. Il faut dire que déjà la technologie évolue en même temps que notre habitude d'utilisation. C'est-à-dire au début, on a l'ordinateur, mais on doit connecter à travers un modem, quelque chose que vous avez déjà oublié ce que c'était. C'est un bruit terrible qui fait un bruit terrible, qui utilise les câbles de téléphone, etc. Donc du coup, on se rend compte que finalement, on évolue avec la machine, avec la technologie. On a toujours quelques soucis à l'arrivée de la nouvelle produit, qu'on ne connaît pas vraiment comment ça marche, etc. Mais quand ça évolue très rapidement, finalement, on se contente d'acheter un téléphone et on n'essaie pas d'ouvrir pour comprendre de quelle façon ça marche. Mais ça a évolué vraiment très vite et nos comportements aussi. Il faut se rendre compte que la façon ou la relation qu'on entretient avec la machine a changé. Si j'ai mon premier ordinateur qui a coûté très cher, j'essaie de le réparer en changeant des pièces. Je vais aller dans les magasins qui vendaient des pièces pour monter en grade, le mettre à jour. J'étais très fidèle à la technologie, mais maintenant, aujourd'hui, je suis de moins en moins fidèle à ce côté technologique, mais plutôt concentré sur le travail. Voilà, la machine, si ça ne marche plus, on va changer. Il n'y a pas trop longtemps, peut-être il y a un an et demi, j'ai accepté d'utiliser l'achat sur Internet, c'est-à-dire donner mes coordonnées bancaires dans un système, dans une sorte d'application. Ça, c'est vrai que j'avais plus peur parce que je me suis dit peut-être est-ce que c'est vraiment sécure de faire ça, etc. Mais accepter l'Internet, c'était facile, mais donner plus d'informations, des coordonnées bancaires, ça, c'est vrai que j'avais plus peur. Vous avons beaucoup parlé de la facilité apportée par Internet dans notre vie, mais vous, vous travaillez tous les trois dans de différents secteurs. Quels sont les changements sous l'influence de l'Internet dans votre propre domaine ? La première question à se poser, c'est est-ce que je dois accepter que les étudiants utilisent leur téléphone portable en classe ? Est-ce que cela a changé votre manière d'enseigner, par exemple ? Oui, c'est important parce que je le considère comme l'introduction d'un nouvel outil dans la salle de classe, donc on peut très bien l'utiliser. Quand j'enseigne, je dis souvent, allez regarder sur votre téléphone portable, comment on dit dans l'encyclopédie en ligne, on dit sur ce point-là. Donc il faudrait me donner la réponse tout de suite. Donc il pense qu'on accepte, on incorpore ces outils dans l'enseignement, donc ce serait plutôt utile. Donc si on veut faire un exposé, une présentation sur quelque chose, il faut d'abord regarder ce que dit le Wikipédia sur le Baidu, Baidu, etc. Donc on va rassembler toutes les informations, mais après on va analyser. Donc il faut apprendre, non pas du côté technologique, mais plutôt d'une façon de raisonner, d'être sélectif vis-à-vis des énormes informations, des méca-données. Donc comment on va trouver une solution en tant qu'humain avec l'intelligence vis-à-vis de ces informations innombrables ? Alors nous sommes aussi allé voir les gens dans la rue pour voir un peu leur rapport avec l'Internet, ce qui change dans leur quotidien. Regardons. On va voir les gens dans la rue pour voir un peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut faire des choses sur le site, ou faire des des déchets, ou faire des déchets, ou faire des déchets, ou faire des déchets, c'est sûr qu'il faut utiliser. On peut avoir des déchets, des déchets, des déchets, des déchets, ou des déchets. Il y a des des déchets, mais c'est un peu... ... ... ... ... C'est un peu compliqué. La plupart des gens bénéficient d'Internet et les facilités apportées dans la vie et le travail. Mais certains continuent néanmoins de s'inquiéter des risques. J'ai connu un couple d'amis, en tout cas, ils ont fixé des règles. C'est-à-dire qu'à partir de 20 heures, tout le monde lâche son téléphone. Parce qu'effectivement, on a une vie maintenant 100% liée à Internet, 100% liée à nos téléphones. Et je pense qu'ils ont peur que les enfants, avec les parents, les liens, on va dire, est-ce que ça va vraiment amener à quelque chose de, on va dire, fort entre les membres de famille. Donc ils ont décidé de, en tout cas, imposer cette règle à tout le monde. À partir de 20 heures, tout le monde lâche son téléphone et on essaie de dîner comme une vraie famille. On essaie de se parler et tout ça. Moi, je trouve ça très bien. Oui, parce qu'en fait, les rapports humains changent avec ce bouleversement de mode de vie. Parce qu'il y a une personne qui vient là, en fait, cette machine, qui s'insère dans notre quotidien. Quelque part, c'est plus, si c'est un couple, c'est plus juste l'homme et la femme. Il y a aussi la machine qui est au milieu, dans un restaurant, dans une famille. Et là, je pense, on vient de passer le nouvel an chinois avec les enveloppes rouges. Cette année, un peu moins, mais je me souviens, l'année dernière, plus cette année. Plus cette année, oui. J'ai l'impression que la table, à la table du réveillon du nouvel an chinois, tout le monde a la tête baissée. C'est peut-être pas un truc qui est lié à l'internet, mais vraiment au portable. Parce qu'avant le WeChat, etc., les gens, de toute façon, envoyaient des textos, de toute façon, au moment du nouvel an chinois. Donc, elle était déjà là, cette habitude de « on est entre nous, mais je suis quand même avec mon téléphone ». Je pense que c'est plus un problème de téléphone qu'un problème d'internet. Mais pour, par exemple, parler des dangers, moi, ce qui m'est venu à l'esprit là, les vrais dangers qu'il peut y avoir avec Internet, surtout avec les jeunes, je pensais, par exemple, à la radicalisation des jeunes en France qui veulent partir en Syrie, etc. 90% de ce qui se fait, ça se fait sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à contrôler. Au niveau d'informations, vous voulez dire ? Oui, d'informations et puis des contacts qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des sites qui peuvent vraiment nous enrôler dans des choses, oui, de la radicalisation religieuse, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être dangereuses pour les jeunes. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même, en tant que parent, moi, je pense qu'il faut quand même garder un œil sur ce que les enfants font sur Internet. Oui, je crois que tout à l'heure, ce qui a été évoqué, c'est le danger des informations privées. Donc, on est de plus en plus connectés dans le sens où on doit révéler nos secrets, en quelque sorte les codes secrets, à une machine. Par exemple, aujourd'hui, on a des cercles d'amis dans lesquels on peut révéler, par exemple, le record de sport, combien de pages j'ai marché aujourd'hui, combien je pèse, etc. En même temps, on peut suivre aussi votre trajectoire, non ? Oui, c'est ça. Théoriquement, oui. Il faut considérer qu'avec le développement de l'Internet, on a choisi volontairement d'exposer ces informations privées en ligne. Donc, c'est un choix personnel. Ce n'est pas piraté, mais tout simplement, on pense que c'est un milieu qui est protégé par la technologie, mais la technologie a des failles, etc. Donc, il y a un risque potentiel qui existe de ce côté-ci. Donc, il faut savoir les limites. Il y a des gens qui ont choisi de ne plus rien du tout exposer en ligne. Donc, c'est quelqu'un transparent qui n'existe pas en ligne. Et donc, c'est un peu quelqu'un disparu de notre milieu de cercles d'amis. Alors, c'est dommage. Alors qu'il y a d'autres qui exposent énormément d'informations. On peut facilement savoir à quoi ressemble son mari, ses enfants, elle-même, dans quel âge elle fait, combien elle gagne chaque mois. Donc, elle a ses habitudes de vie, d'aller, je ne vais pas faire du sport à un endroit fixe, etc. Donc, ça peut constituer un certain danger. Mais je crois que c'est un troc. Donc, on troc, c'est-à-dire pour participer à la vie de l'Internet en ligne, on doit donner certaines informations privées pour échanger cette chance, cette possibilité de continuer à vivre dans cette communauté, d'être intégré, en quelque sorte. Mais il y a aussi cette question de sécurité jusqu'où on peut aller, par exemple, de exposer sa vie privée, donc tout ce qui concerne les choses, le secret de travail, donc les secrets bancaires, etc. Donc, je crois qu'il y a d'un côté la technologie doit continuer à se développer pour mieux protéger la vie privée des gens. Et d'autre côté, il y a aussi cette éthique qui n'est pas existante aujourd'hui, donc les éthiques de l'Internet. Alors, j'ai appris un truc assez marrant dernièrement, parce que, en fait, pour répondre à cette question aussi, des fois, on ne sait pas, mais en fait, on est piégé par Internet. Alors, je vais expliquer cette anecdote. J'ai un copain qui travaille dans la publicité, donc qui m'explique. Il dit, tiens, des fois, tu vas sur Internet. Tu sais, il y a toujours une pub qui apparaît. Et cette pub, en fait, c'est un sujet qui t'intéresse. Mais je dis, oui, c'est vrai, souvent, il y a un truc. Il me demande billet d'avion Paris-Shanghaï. Je dis, mais comment il y a un truc ? Il dit, ben, en fait, quand tu te connectes sur des sites, il y a les cookies et, en fait, il y a, en tout cas, les spécialistes, ils vont placer des publicités parce que, selon vos habitudes de navigation, ils vont vous proposer directement toutes ces publicités qui ont été rachetées. Personnalisées. Voilà. Et donc, finalement, comme nous, enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste d'Internet et j'utilise comme tout le monde pour aller regarder les informations, tout ça. Et bien, là, j'ai découvert que, en fait, on m'a piégé. Enfin, ce n'est pas le mot exact, mais, en fait, voilà, il y a tellement de trucs là-dedans à prendre aussi, à comprendre comment ça marche, etc. Je pense, là, il y a une espèce d'utilisation frauduleuse d'informations personnelles qui sont non autorisées. Non autorisées. Quand on clique sur « j'accepte les cookies de ce site », ça veut dire « j'accepte de révéler mes informations ». Oui, et utilisées ensuite par des organismes qui s'intéressent, par exemple, à vos goûts, vos préférences. Je pense que beaucoup d'utilisateurs ne connaissent pas comment effacer l'historique. Il faut avoir l'habitude d'effacer les cookies pour ne pas garder toutes ces informations parce que, voilà, maintenant, avec la technologie, tout le monde essaie de vendre des choses. Et en termes de législation, je crois qu'il y aura des réglementations de plus en plus strictes. Au moins, il faut informer, il faut annoncer donc ces choix aux clients de savoir s'ils l'acceptent ou pas de révéler ces informations privées. Alors, l'Internet nous facilite la vie, nous ouvre un monde différent, plus grand, plus riche, mais en même temps qui apporte des inconvénients et des risques. Donc, est-ce que nous pouvons imaginer dans 10 ans comment sera le monde ? Il y aura d'autres nouvelles applications, d'autres choses qui vont être, qui vont encore plus nous faciliter la vie ? Ou vous pensez que peut-être il y a un retour en arrière ? C'est-à-dire, vous parliez, il y a un mot que j'ai beaucoup aimé, le rituel, écrire une lettre, l'attente, attendre que le destinataire lise la lettre, ensuite nous réponde. Tout ça, c'est une espèce de rituel que nous avons perdu aujourd'hui, mais qui fait aussi partie d'un plaisir, mais en même temps, effectivement, qui devient un peu obsolète dans un monde qui va vite, un monde qui demande de l'efficacité. Moi, j'ai vu récemment aussi, j'ai découvert encore une sorte de gadget, je ne sais pas, mais en tout cas une technologie assez intéressante. On m'a fait porter une sorte de lunette, et à travers la lunette, en fait, je peux voir... Le VR, le virtual, voilà. Et je vois tout comme si c'était vrai. Donc j'ai regardé une vidéo, et on m'a fait découvrir un appartement, par exemple, en disant, voilà... Si vous voulez visiter un appartement que vous voulez acheter ou louer... Mais je pense que ça se développe, et je pense que c'est vraiment en cours. Donc je peux très bien imaginer... C'est pratique. Un jour, je ne sais pas, peut-être dans 10 ans, les gens n'ont plus besoin de voyager. Ils portent les lunettes. Ils cliquent France, Provence. Provence, il arrive. Les lavandes... Voilà, marché de... Mais on ne peut pas prendre le café. Et l'odeur, et l'odeur, on ne peut pas sortir les lavandes. Peut-être, mais pour l'instant, c'est visuel. On ne peut pas utiliser les toilettes de l'appartement. Après, bon, je veux dire, il y a en tout cas ce genre de choses qui vont forcément se développer. Et pour ceux qui... Bon, là, on parle en rigolant, mais pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de voyager, c'est un moyen de découvrir quand même une culture, des paysages. C'est quand même pas mal. Je pense que c'est tout à fait possible. Dans quelques années, on porte des lunettes et on dit, on va faire un tour en Islande. Voilà, on clique et on voit, voilà, quelques images que ça nous donnait une impression d'y être. Mais est-ce qu'on peut aller directement là, pas sans prendre l'avion ? Ouais, donc la Lune, pourquoi pas ? Si il y a une version sur Mars, je prends. Et vous, comment vous imaginez le monde dans 10 ans ? Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière, ce n'est pas possible. Parce que le monde, maintenant, il est de... Tout doit se faire tellement vite qu'on ne peut pas retourner à, par exemple, pour ce qui est de la recherche d'informations, par exemple. On ne peut pas faire ça en Internet, maintenant. Je me souviens, quand j'étais étudiant, les heures que j'ai passées à la bibliothèque pour chercher des livres, chercher la bonne page, etc. Maintenant, on a ça en deux secondes, quoi. C'est-à-dire, ah, tiens, tu me poses cette question-là, paf, paf, je peux y répondre tout de suite. Donc c'est tellement pratique et c'est quelque chose qui est tellement intégré dans nos vies, maintenant. Enfin, si on fait ça en WeChat en Chine, les gens, comment est-ce qu'ils vont communiquer ? Je ne pense pas qu'il peut y avoir de retour en arrière. Mais par contre, je pense qu'il peut y avoir un contrôle un peu plus adapté à ce que les gens font sur Internet. Oui, en fait, je n'ai pas le bon mot non plus, mais je crois que je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, peut-être dans 10 ans, on va revenir un petit peu vers la valeur de la communauté humaine, c'est-à-dire des gens réels, c'est-à-dire de permettre à la technologie de faciliter notre vie, d'assister à notre travail, mais de vivre comme un être humain, c'est-à-dire d'entretenir ses relations, ses émotions, donc de garder ses rituels, de continuer à vivre une vie à l'heure de regarder tout le temps son téléphone portable, alors que la technologie va devenir quelque chose de plus invisible, à mon sens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre réfugiateur serait intelligent, vous aurez des recettes téléchargées tous les jours, vous allez à la gestion de nourriture, donc pour qu'il ne dépasse pas la date limite de consommation, etc. Tout sera assisté par la technologie, vous serez entouré de tout ça, mais sans se rendre compte, en fait. Sinon, on devient l'esclave de la technologie, on doit s'occuper de l'ordinateur, des téléphones portables, mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est que l'homme vit sa vie, c'est-à-dire qu'il faut permettre à l'être humain de mieux vivre sa vie, de mieux s'occuper du côté où la machine ne peut pas remplacer, par exemple, d'écrire, d'imaginer, d'entretenir des relations, d'essayer de mieux comprendre le monde, d'étisser les liens d'amitié, etc. Et tout ça, on peut faire ça à travers les machines, mais pas remplacer par les machines. Un bon code de conduite, en fait, un bon manuel d'utilisation, quand il faut utiliser et quand il ne faut pas utiliser, et que ça reste juste un assistant, mais que ça ne s'entre pas trop dans notre vie de tous les jours, en tout cas pour les contacts humains, tout ça. Je crois que le code de comportement va arriver très rapidement, c'est-à-dire avec le WeChat, on ne supporte plus qu'en tour de table, 10 personnes regardent en même temps le téléphone. C'est un constat presque... Ce n'est pas une sortie d'amis, c'est une sortie de portable, quoi. Une sortie de portable. Donc du coup, ça va changer très rapidement, à mon sens. C'est assez paradoxal, en fait, quand on y pense. C'est vrai que c'est censé rapprocher les gens, et finalement, ça les a... Je me souviens de ma tante qui avait fait un constat, je trouvais ça assez rigolo, elle disait qu'avant, quand je prenais le train, je parlais aux gens. C'est-à-dire qu'on s'asseyait, puis on avait quelqu'un en face, et on discutait, donc on rencontrait des gens, etc. Elle dit, maintenant, quand je m'assois dans le train, tout le monde est comme ça, quoi. C'est assez marrant, justement, de ce côté paradoxal. Le principe, c'était de savoir que la machine ne peut pas remplacer l'humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer que la machine commence à se développer. Le côté émotion, l'amitié, donc cette affection, donc de ce côté-ci, ça fait partie du monde humain. Donc je crois que l'exemple qu'on peut donner, c'est qu'aujourd'hui, la machine, l'intelligence virtuelle est devenue tellement intelligente, donc ils peuvent connaître toute l'histoire, par exemple, des jeux de co, de toute l'histoire humaine. Donc il peut devenir très intelligent, très érudit. Donc il ne peut pas être n'importe quel joueur du niveau mondial, comme le match qui est en cours actuellement avec le champion du monde, qui est un coréen, qui a été pâtu hier soir pour le premier tour de match par la machine. Donc je crois que ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas l'échec de l'homme vis-à-vis de la machine, mais plutôt l'échec d'un homme vis-à-vis de tous les hommes. Oui, parce que la machine recense... Toutes les connaissances des hommes... Il a enregistré toutes les possibilités, etc., qui est développée par les humains. Donc c'est en fait la force d'un seul homme contre tout le monde. Après, c'est un sujet un peu philosophique, parce que finalement, ce qui fait que nous, on est humain, comparé à la machine, c'est justement parce qu'on n'est pas parfait. C'est peut-être justement ces imperfections-là... Gardons cette imperfection... Exactement. Ça aussi, c'est lié, par exemple, beaucoup de gens discutent toujours sur, par exemple, le sport, le football. Est-ce qu'on va maintenant prendre, on va dire, utiliser la technologie pour remplacer le... Le joueur. Le joueur, pas le joueur, on appelle ça l'arbitre. Parce que l'arbitre, il peut faire des erreurs. Mais la machine, avec les caméras et tout ça, aujourd'hui, on peut décider s'il y a vraiment hors-jeu ou pas. Mais pour l'instant, on préfère avoir un arbitre. Parce que c'est ça qui donne vraiment tout le charme au football. Si c'est tout, c'est décidé par les machines, c'est moins drôle. Et parfois, ce qui se passe entre un arbitre et un joueur, ça fait partie du spectacle qu'on aime bien voir aussi. Du coup, il n'y a plus de tricherie, parce qu'il y a quand même beaucoup de tricherie au football. C'est vrai. Donc, je pense que c'est vraiment une question de dosage. On doit profiter de la technologie, l'utiliser pour mieux servir, on va dire, à la vie quotidienne. Mais en même temps, il faut garder une bonne distance et garder des liens entre les gens et construire toujours une société harmonieuse. C'est une question de dosage. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, de venir parler de l'Internet au quotidien et d'apporter vos témoignages. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Et merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV français. À la prochaine. Samedi prochain. Sous-titrage ST' 501